Hey hey salut les amis bienvenue sur la chaîne Ravenscart 5 aujourd'hui on se retrouve pour une méga box ouais une méga box sur quoi sur comeback vous pouvez le voir devant vous illusion on se fait de l'illusion en nba saison 2020 2021 donc c'est cette saison là les dernières qui viennent d'arriver on a eu la chance à noël de pouvoir faire une illusion sur la saison d'avant cette fois ci c'est parti on attaque cette saison je suis un ravi et visa évidemment pardon pour ravi pourquoi parce que vous savez les illusions c'est un truc qui me qui me plaît me séduisent beaucoup tiens on va mettre on va mettre morent ici on va mettre morent ici j'adore ouais les illusions elle me plaisent beaucoup pas forcément sur les cartes de base mais les inserts sont juste magnifiques donc donc c'est grisant c'est grisant de pouvoir faire des illusions tu ravi qu'est ce qu'on a dans cette boîte possibilité de saphir et de yellow parallèle de starlight parallèle évidemment possibilité de signature ou de rookie signature donc voilà comme d'habitude possibilité de numéroter maintenant on passe rapidement sur ça puisque d'une boîte à l'autre c'est à peu près toujours la même chose la seule chose qui change à priori c'est que sur voilà sur les megabox ce sera saphir et yellow contrairement à une blaster box qui doit certainement avoir un optique de couleur il faudra que je me renseigne d'ailleurs sur ça rapidement pour voir avec vous par la suite dans nos futures vidéos voilà voilà on retrouve james weissman pour les warriors et évidemment mon chouchou il ya morent pour les grizzlies de memphis c'est parti on la attaque cette boîte ne parlons pas plus j'espère qu'on va voir de belles choses évidemment dedans et surtout des belles surprises des trucs qui vont nous faire waouh ce qu'on va appeler le waouh effect comme d'habitude c'est toujours bien mélangé dans cette grande boîte seul petit reproche que je pourrais avoir sur ce type de boîte d'ailleurs c'est que les paquets sont pas super tenu dedans c'est toujours un peu la lâcher en vrac petit peu dommage mais que voulez-vous allez toujours ce plaisir on a bien nos dix paquets ils sont là six cartes dedans on pose ça sur le côté comme d'hab et on attaque notre premier booster le voici le voilà je suis excité comme un gamin or elles sont plus claires que la saison dernière ça me fait plaisir aussi comme pour la nfl elles sont un peu plus clair on voit mieux c'est cool c'est bien bien cool on commence avec gordon pour la up jordan pool oh 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 Anthony Edwards, mes petits chouchous aussi, j'aime beaucoup ce joueur, ça commence bien, ça commence plutôt bien, alors est-ce que c'est une violette parallèle, est-ce que c'est une purple parallèle, je ne sais pas, c'est la première fois que j'ai ce genre de carte en main, c'est très 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 sympa, allez, on va la mettre tout là-haut pour la peine. Allez, c'est pas mal, on continue, c'était la insert du paquet a priori, ça va dessus, Siakam, Raptor, McCullum, je fasse gaffe aux couleurs aussi, et en rookie, Paul Reed, comme d'hab, on sépare bien comme ça, c'est parti, qu'on recommence très très bien, moi, une petite Anthony Edwards, en insert comme ça, ça me fait sévèrement plaisir. Zak Lavine, pour les Bulls, Payton, ah ouais, ok, c'est bon, hop là, la différence, on va l'avoir très très vite. Alors, déjà, pour la simple et unique raison que c'est pas en gold, mais que c'est en bleuté, d'accord, voilà, donc on a une, on a une saphir, là, tout simplement. Xavier Tillman, on voit, on voit bien la différence, on voit bien bien la différence. Alors, effectivement, quand c'est un rookie, c'est marqué à droite, un vétéran à gauche, mais là, on voit bien, même sur le nom, on voit bien qu'elle est vachement plus foncée, et que c'est vachement plus sympathique, mais ça n'est pas numéroté, ok, c'est bon à savoir, les saphirs sont pas forcément numérotés. Très bien. Du Grizzly, en plus, on commence, puis on continue bien, on continue très bien, on va la mettre là, hop, ça fait vachement foncée, pour le coup, là, c'est cool, si, si, c'est bien. Jokic, Pokoujevski, Rookie Tender, et un autre Rookie Tender, Maledon, pardon. Hop. Très bien. Allez. Que toute la boîte soit dans cet esprit-là, ça me va impeccable. Joel Embiid, pardon. Rundle. Salon vert. Clippers. Saphir. Ibaka. Super. Alors, pour le coup, je... J'ai toujours dit, c'est dommage, elles sont vachement sombres et tout. Et là, pour le coup, la Saphir, je trouve que ça rend vraiment bien. Je trouve que ça a une très belle classe. Ce côté très, très sombre, là, comme ça, pour le coup. Ouais. Ouais, ouais. On le voit à peine derrière. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Allez. Hop là. C'est classe. Alors, est-ce que c'est une Saphir ? Oui, si, c'est une Saphir. Ouais, oui, c'est une Saphir. Williamson. Carte de base. Rose. Et le Rookie. Najee. Pour les Nuggets. Hop là. C'est parti. Waouh, 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 waouh. Alors. Bachal. Thompson. Ah, ça a une petite insert. Carrière League. Léonard. Ça, c'est chouette aussi. J'aime bien le petit reflet derrière. Petit reflet lumineux derrière. Elle est vraiment classe. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Petit insert. Ah, voilà. Ça, c'est pour moi. Chris Paul. Petite collection privée. Privé, perso, comme vous voulez. Oh, Desmond Bane. Eh bien, ça aussi, c'est pour moi. J'adore ce jeune. J'adore ce joueur. Et Isaiah Joe. Rookie. Bon. Ça le fait bien. Ça le fait bien. Je trouve même que ça le fait mieux que celle d'avant. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Arden. Ça brille fort derrière. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Arel. Pour les Lakers. Et on a un autre Saphir. Plumpley. En Pistons. Très bien. On va la mettre là. Ensuite, Deviant Demaree. Et en Rookie, nous avons Trey Jones. Et McDaniels. Très, très bien. Non, non, comme je disais, je les trouve vachement, vachement plus sympa qu'à la saison dernière. Et Dieu, je les aime, les illusions. Mais non, non, là, elles sont vraiment classes. Blake Griffin. Dylan Brooks. Cool aussi, ça. Oh, c'est sympa, ça. Insert. Theo Maledon. Et Tony Parker. Donc, elle est censée être se tenir comme ça. Voilà, voilà. Ça, c'est sympa. Rookie Reflection. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop. Quand ça ne veut pas. Voilà. Allez. C'est pas grave, on va la prendre dans l'autre sens. Voilà. Et vous savez quoi, on va la mettre en fond. Voilà. Histoire d'avoir un petit truc un peu différent. Ah, yes. Ça, ça me fait plaisir. Carl Anthony Town. J'adore. Hop. Hop. Oh, Lilliard. J'aime beaucoup aussi. Et on rookie. Vassel. Pour les Spurs. Très bien. Allez. Hop. Hop. Ben Simons. On a une Saphir derrière. Cavaliers. Ah, c'est qui, c'est qui. C'est pas du rookie. Oh, Colleen Sixten. Très bien. Hop. Très chouette. Elle va venir là. On se laisse un peu de place au milieu pour la fin. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Chris Boucher. Peyton Pritchard en rookie. Et Abdijah en rookie pour les Wizards. Très très bien. Alors. Eh bien, on n'avait pas encore eu de hit. Ça tombe bien avec Adebayo. Hachimura pour les Wizards. Et derrière, on a une belle petite insert. Une amazing. Tac. Oh, chouette. Lillard. Damien Lillard. Non numéroté. Vous savez, c'est les fameuses. Les fameuses transparentes. Alors, est-ce que c'est une bleue parallèle ? À vérifier. En tout cas, ce genre de carte, pour moi, ça a toujours eu son petit effet. J'aime beaucoup. Vraiment sympa. À suivre, Thomas Bryant. Trent. Et en rookie. Oh. Alli Burton. Pas mal aussi. Belle recrue. Très belle recrue. Les deux derniers, ils sont là. C'est parti. Allez, une petite signature. Ça serait sympa. Jackson. Aris. Aris. On a une bleue saphir. De nouveau derrière. Magic. Avec. Terrence Ross. Très bien. Hit. Et en rookie. Et en rookie. Martin. Pour les roquettes. Le dernier paquet. Il est là. Kevin Porter Jr. Mark Cannon. Pour les Bulls. Hop. Qu'est-ce que c'est. Une mystique. Clippers. Hop là. Paul George. Sympa. Très sympa. On est gâté. On est quand même bien gâté. On est quand même bien, bien, bien gâté. Très chouette, ça aussi. Hop. On va mettre ça là. La petite Paul George. Juste en face. Ça fait un joli petit tableau. Qu'est-ce qu'on a pour finir ? Il y a Covington. Blazers. Maxi. Ah. Maxi. J'adore. Génial. Ça finit plutôt bien. En rookie. Et on a Maze. Pour les Hawks. En rookie. Bon. Comme d'habitude, on a une bonne petite base. Comme on peut le voir. Deux classiques. Deux cartes de base. On a quand même à chaque fois une petite carte fort agréable. Dans chaque paquet. Toujours une petite marque de rookie. Il en faut. On a commencé très très fort avec la Anthony Edwards. J'avoue. Mais on a un vrai tableau vraiment sympa. Je n'ai pas de yellow. Je n'ai jamais eu de yellow. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Clairement. Donc c'est dommage. Mais au moins, on s'est bien bien. Enfin moi, je me suis bien bien fait plaisir. Et puis malgré tout, il y a quand même quelques petites cartes là. Voilà. Pour ma petite collection privée. Avec Anthony Edwards qui va y rejoindre aussi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai bien kiffé. Ce serait bien qu'on en refasse un petit peu quand même. Je les trouve, je le répète, mais je les trouve vraiment plus jolies que la saison dernière. Elles tapent plus. Elles sont plus sombres quand il faut que ce soit plus sombre avec les saphirs. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais les cartes de base sont vachement plus visibles que la saison d'avant. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Vous le savez bien maintenant. Le petit pouce bleu. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours plaisant. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous promets. On va en refaire. Ouais. Vraiment. On va en refaire. Peut-être sur un autre format. Histoire de voir un petit peu ce que ça propose ailleurs. Mais on va en refaire. Ça, c'est sûr. Allez, bonne journée à tous. Éclatez-vous bien. Profitez bien. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, salut.